... Bonjour, bienvenue. Dans l'interview aujourd'hui, je reçois Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Le bon maître de Wolus Saint-Lambert, de retour de vacances, aussi président de Défi. Et on va parler de votre poste de septembre, c'est-à-dire délégué à la liaison Bruxelles-Wallonie. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette info de l'après-midi, où on a appris qu'en fait, Lorette Onkelings était la candidate du PS pour être commissaire européen. En tout cas, s'il faut choisir entre un homme et une femme, entre Didier Renders, proposons aussi une femme comme Lorette Onkelings, pour que la présidente de la commission ait le choix. Alors, qu'est-ce que ça... D'abord, à quoi ça vous fait penser ces gens, finalement, de votre génération, comme Didier Renders ou Lorette Onkelings, qui, finalement, ne veulent pas déterler, veulent continuer la politique à un haut niveau ? D'abord, je crois que, là, comme l'autre, n'ont quand même pas un âge à ce point vénérable qu'il faudrait dire qu'il soit exclu de toute responsabilité politique. Donc, ça, je crois que ce serait le plus mauvais argument. Je dirais volontiers qu'il y a peut-être une différence, c'est que Didier Renders, lui, s'est présenté aux élections fédérales, et les électeurs qui lui ont fait confiance estiment qu'il doit assumer plutôt une responsabilité au niveau belge, puisqu'il a été élu au Parlement fédéral. Lorette Onkelings n'a pas fait ce choix, je n'ai pas fait ce choix non plus, je ne me suis pas représenté au Parlement fédéral. Par ailleurs, par rapport à l'importante fonction de la commissaire au nom de la Belgique, au sein de la commission de Mme von der Leyen, je voudrais quand même qu'on ne tarde pas à faire des choix. Parce que je crois que, j'entendais certains dire, on peut encore beaucoup à temps. Non, je crois que si on veut avoir un certain point au sein de la commission, il faut désigner un candidat ou une candidate. Et j'ai une préférence, je ne me le cache pas, pour que ce soit une femme. Alors, pourquoi pas, peut-être, Lorette Onkelings, mais moi, je viens plutôt avec une autre idée. Puisqu'on sait très bien que ça sera difficile dans les circonstances politiques actuelles de se mettre d'accord entre partis politiques pour le choix d'un ou d'une candidate, parce que, tout simplement, il n'y a pas de majorité gouvernementale. Pourquoi, au sein du Parlement fédéral, il n'y aurait pas une réflexion pour tenter de trouver une personnalité de la société civile, mais qui a un engagement européen connu, candidate de préférence, je trouve que ce serait bien que la Belgique présente en premier le nom d'une candidate, pour être la représentante, justement, de ce qui, en Europe, est trop souvent considéré comme le partage des fonctions entre grandes familles politiques, et avoir l'émergence d'une voie nouvelle, d'une voie qui ne soit liée à aucune formation politique, mais qui a une expérience européenne. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a chez nous de belles personnalités issues de la société civile qui pourraient assumer ce rôle. Je rappelle qu'en son temps, M. Davignon, quand il a été commissaire européen, n'avait jamais exercé de responsabilité politique. Il n'en a d'ailleurs jamais exercé au sein de la Belgique. Il était membre de cabinet, mais... Il a été, bien entendu, il a été membre du cabinet de Paul-Henri Spach, il avait une appartenance plus ou moins connue, mais on sait très bien qu'il n'a jamais été un homme de parti, il a toujours été un homme de projet et d'idée, et je crois que ce serait peut-être un bon signal pour vivifier le dynamisme du projet européen que d'avoir, au nom de la Belgique, pays haut des institutions européennes, une représentante, une commissaire qui soit issue de la société civile, par exemple. Ça n'enlève rien des aptitudes, des compétences et des mérites d'autres candidats, mais ce serait peut-être un autre signal à donner. Mais si on va plus loin dans votre idée, vous dites qu'il n'y a pas urgence. Déjà que c'est compliqué de trouver parmi les politiques une personne. Comment on fait pour aller vite dans un cas pareil ? Le Parlement fédéral peut se réunir. Vous ne croyez pas aller vite ? La commission des affaires européennes du Parlement fédéral de la Chambre des représentants peut se réunir, il peut y avoir l'amorce d'un débat, il peut y avoir une réflexion sur les candidates ou les candidats susceptibles, et il pourrait y avoir un vote. Il pourrait y avoir un vote. Parce que je crois qu'en effet, une légitimité démocratique du Parlement belge est utile, dès lors qu'il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement qui puisse engager sa responsabilité sur le choix de présenter à la présidente de la commission le nom de la personne retenue pour la Belgique. – Justement, on parlait, il n'y a pas de gouvernement pour l'instant, il y a un gouvernement en affaires courantes, un gouvernement minoritaire. Alors, d'après vous, là où vous êtes, deux députés à la Chambre, est-ce que le PS et la NVA, les deux grands partis des deux communautés, est-ce qu'ils doivent se parler ? – Il ne faut jamais exclure toute forme de dialogue, mais je crois que nous vivons une période qui est d'abord le résultat quand même de ce que nous avons connu sur la précédente législature. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation à ce point difficile ? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'EMR a pris la responsabilité historique en Belgique de déséquilibrer profondément les institutions belges avec un gouvernement fédéral qui n'était en rien représentatif des intérêts des francophones. – C'était un gouvernement totalement déséquilibré sur le plan des rapports entre communautés. – Il ne faut pas qu'une communauté linguistique soit en minorité dans un gouvernement fédéral ? – Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une minorité, je ne demande pas qu'il y ait une majorité dans chaque groupe linguistique, mais être à ce point minoritaire du côté francophone pour un seul parti francophone, l'EMR a pris la lourde responsabilité de mettre fin à ce qu'était la recherche des compromis en Belgique, des équilibres, et il a donné à un parti comme la NVA une importance telle que même la NVA est dépassée plus à droite et plus à l'extrême droite qu'elle-même, et plus radicale encore sur le plan institutionnel, parce que la Flandre, dans une partie de son opinion publique, considère aujourd'hui que finalement le gouvernement belge n'a pas de valeur ajoutée par rapport aux intérêts de la Flandre, ce n'est qu'un gouvernement d'appoint par rapport aux intérêts de la Flandre, un gouvernement de soutien au projet de la Flandre. Oui, mais aujourd'hui, comment gérer la crise ? Alors, je crois que très fondamentalement, il n'y a pas de possibilité d'accord entre un parti démocratique francophone et la NVA. Les projets politiques sont à ce point éloignés, que je ne sais pas quel est le parti aujourd'hui qui peut dire qu'après ce qu'on a vécu avec la période franquenne et autres au sein du gouvernement belge, on peut reprendre le risque de vivre cela. Donc ça veut dire qu'il faut convaincre CDNV et VLD ? Il faut voir jusqu'où, en effet, ces deux parties, principalement, mais il y a aussi Groun, il y a peut-être le SPA, sont prêts à imaginer à nouveau un gouvernement assez large, c'est vrai, une composition assez large, pour assurer la stabilité de cet État. Et on n'échappera pas à un moment donné à l'interrogation essentielle. Quel est encore le sens de l'État belge ? Si on veut donner un sens à l'État belge, il faut lui donner de la consistance. Il faut lui donner de la consistance en termes de compétences, en termes de projets politiques. Alors c'est vrai, par rapport à la solidarité, que signifie encore la solidarité au sein de la Belgique ? Est-ce qu'on continue à voir, comme je l'ai encore vu cet été, sur certains sujets, comme le développement, la politique du rail, où la Flandre veut toujours tirer des avantages à son bénéfice et laisser le Sud en déshérence ? Est-ce qu'il y a encore un sens de solidarité qu'assume l'État belge pour toutes les régions et pour tous les citoyens de ce pays ? Il faut convaincre des partis flamands de demander moins. Si ils veulent encore dire que la Belgique a un sens, il va falloir en parler. Si par contre, ils considèrent à la suite de la NVA et du beling triomphant que la Belgique n'est finalement plus qu'une coquille vide, alors il va falloir dire très clairement que le choix est soit entre un État fédéral qui a encore un sens, soit la séparation. Je ne crois pas au confédéralisme. Cette situation que certains disent gaiement, allons-y, allons vers le confédéralisme, situation d'entre-deux, on ne sera pas perdant. Je dis, nous serons perdants comme francophones et comme bruxellois en particulier. Car il faut quand même bien lire ce qu'annoncent les partis qui prônent le confédéralisme. C'est une flamme dominante dans l'État belge et c'est Bruxelles sous tutelle de la flamme. C'est ça le confédéralisme tel que le conçoivent certains partis flamands. Alors, je parlais de crise, il y a aussi des négociations pour l'instant, notamment au niveau de la communauté française, de la fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que le défi demande d'être associé à ces discussions qui ont lieu sur l'instant en trois parties ? Je l'ai fait savoir à Elio Dérupeau qui, comme président du premier parti, est chargé de faire une mission de prospection. Et j'ai dit que nous étions disponibles parce que je crois qu'en effet, le gouvernement de la fédération doit être représentatif des majorités présentes en région bruxelloise et en région wallonne. Si on veut donner force à la fédération, il faut prendre son ancrage, elle doit prendre son ancrage sur les deux régions et donc sur les majorités présentes dans les deux régions. Pour l'instant, il ne vous a pas appelé. C'est exact. Pour le moment, il n'y a eu qu'un contact préliminaire. J'ai lu un communiqué comme quoi il y avait peut-être une porte qui restait ouverte. Nous le vérifierons. Je ne peux pas forcer l'entrée. Je n'irai pas faire le quémandeur. Je dis tout simplement que la signification politique, si on veut donner force à la fédération, c'est de rassembler les francophones certainement à travers les deux majorités. Alors, en parlant de signification politique, on a appris pendant l'été, et vous l'avez confirmé, c'est vrai, que vous allez déléguer une espèce d'agent de liaison entre la région bruxelloise et la Wallonie. Comment est née cette idée-là ? Lorsque j'ai été justement invité par le président du Parti socialiste, Elio Di Roupo, à rencontrer, qui m'a demandé comment je voyais l'avenir des institutions francophones, j'ai dit qu'il était temps de relancer un dialogue entre Wallons et Bruxellois sur la manière de concevoir l'espace francophone. Et dans mon esprit, je pensais plus à un groupe de travail, en réalité. Vous savez qu'en son temps, il y a eu un groupe de travail qui s'est appelé Busquins-Spac, c'était sur la ministre présidence de Marie-Hérénat, et qui avait fait un excellent travail d'approche de la manière de remodeler les institutions francophones. Je trouvais qu'il fallait prospecter encore dans ce sens. Et dans mon esprit, c'était plus un groupe de travail. Et en fin de négociation, Lorette Engelings m'a dit, tu sais, on a réfléchi à tes propos, et on te propose d'assumer une responsabilité plus directe pour faire évoluer ce débat entre francophones. Acceptes-tu d'être le délégué aux relations intra-francophones ? J'ai tout de suite dit oui, mais par d'abord, je ne veux pas que ce soit un mandat rémunéré. Je ne cherche pas un statut personnel ni rien. Tout ça ne m'intéresse pas. Je cherche à avoir une réflexion sur l'avenir des francophones et sur la manière de se fortifier. Il y a quand même un cabinet. Il y aura une équipe d'experts qui seront sans doute des fonctionnaires détachés. Donc je ne cherche pas à placer des proches, des politiques. Ce n'est donc pas un cabinet de ministres. Ce seront plutôt des experts détachés, peut-être par des périodes courtes. Et puis d'autres experts seront consultés. On verra quel est le statut qu'il faut leur donner. Donc je ne cherche pas, comme je dis, à avoir une équipe personnelle. Je cherche tout simplement à mettre en place un travail de prospection et de réflexion sur la manière de fortifier l'espace francophone au regard des échéances qui nous attendent et dont je parlais. Quand on parlait du groupe Busquin-Spac, à ce moment-là, il y avait un pendant wallon. Mais Spac côté boussélois... Alors je trouve, mais là je ne peux pas forcer la main à qui que ce soit, mais je trouve que si j'avais un correspondant ou une correspondante, ce serait bien d'ailleurs, du côté wallon, ce serait sans doute représentatif de cette dynamique d'une unité des francophones au départ des deux régions, wallonie et Bruxelles. Donc je laisse cette hypothèse en suspens. Ce n'est pas à moi de le décider du côté wallon. J'espère que peut-être il y aura une prise de conscience qui conduira à cette volonté d'avoir un travail en binôme. Moi, j'en serais très heureux et je crois que c'est bien d'avoir des regards croisés. Un mot quand même sur votre présidence, parce que normalement, vous avez prévu de passer la main. Ce sera quand ? Ce sera encore en 2019 ou ce sera en 2020 ? Oui, à titre personnel, je le souhaite. Évidemment, ce sont les instances du parti qui vont le décider. J'ai dit que je passerais la main. Vous savez, je suis quelqu'un qui, quand il prend un engagement, s'y tient, respecte ce qu'il annonce. Donc nous allons fixer les procédures. Il y aura peut-être une réflexion sur l'organisation statutaire du parti, les instances. Il y a peut-être des choses à remodeler préalablement. J'entends différentes hypothèses. Il y en a qui plaident pour une coprésidence. À titre personnel, je n'y suis pas très favorable, mais je suis ouvert et réceptif au débat. De toute façon, je dirais volontiers, je ne vais en aucun cas faire de recommandation quant au choix des personnes. Vous ne m'entendrez pas dire à mon favori ou ma favorite ou la personne que je soutiens, c'est tel ou tel candidat. Je m'abstiendrai et je laisserai, comme il a toujours été de tradition chez nous, le débat démocratique très ouvert et très clair. Et ce sera avant la fin de l'année ? Oui, je le souhaite. Merci Olivier Manga. Demain, je recevrai Gilles Vandenburg. D'ici là, bonne soirée à tous. Merci de l'invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !